Un appel national et inter-syndical à la grève est lancé demain dans tous les organismes de la Sécurité sociale, c'est-à-dire la CAF, la CPAM ou encore l'URSSAF. On va en parler avec Servane Crussière. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc déléguée syndicale CGT à la CAF de la Gironde. Alors expliquez-nous déjà quelles sont les raisons de cette grève demain. — Alors elles sont multiples. Déjà, elles font suite à une grève qu'on avait lancée le 18 décembre qui était sur la valeur du point. C'est le problème que nous avons dans les organismes de Sécurité sociale depuis un moment. Depuis 2010, le point a augmenté qu'une seule fois de 0,50%. Et du coup, comme l'inflation est de 1,7, 1,8, voire 2, depuis 10 ans, notre salaire n'augmente pas alors que le coût de la vie, lui, augmente. Donc on perd du pouvoir d'achat. Donc il y a cette suite-là. Et puis il y a les annonces du président. — Voilà. Les annonces d'Emmanuel Macron qui ont donc des conséquences, finalement, sur votre travail. Ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une surcharge de travail pour les agents de la CAF liée à cette augmentation, par exemple, de la prime d'activité annoncée par Emmanuel Macron. Alors expliquez-nous pourquoi. — Eh bien il annonce qu'il va donner 100 euros de plus à chaque smicard. On peut croire dans un premier temps qu'il va augmenter le smic. Mais ça, c'est un mensonge. C'est une torsion de son propos. En réalité, il a préféré augmenter la prime d'activité. Mais la prime d'activité, c'est dans les CAF qu'on la calcule et qu'on la verse. Et de ce fait, évidemment, les gens attendant un peu plus de pouvoir d'achat, puisque c'est la révolte qu'il y a dans le pays depuis deux mois, forcément, ils ont tous fait leur demande de prime d'activité. On se retrouve ici, à la CAF de la Gironde, avec 20 000 dossiers supplémentaires à traiter. Du coup, on se dit, nous aussi, on manque de pouvoir d'achat. Et on a un surcroît de travail. Alors même que nos effectifs, tous les ans, baissent. Donc nous aussi, on demande la prime de 1 000 euros dont Macron a parlé. Et puis une prime aussi pour nous aider à faire face à cette surcharge de travail. Ce que vous dites, c'est que finalement, il y a des moyens qui sont mis pour augmenter un peu le pouvoir d'achat des salariés. Mais vous avez l'impression que ça ne s'applique pas du tout à vous ? Alors ça, c'est clair. Oui, c'est jamais nous qui profitons de ça. C'est-à-dire qu'il appelle le patronat à verser 1 000 euros. Mais lui, en tant que patron, puisqu'il est patron des services publics, d'une certaine manière, lui, il ne donne pas cet argent-là. Mais pourtant, nous aussi, quand on travaille à la Sécu, on a droit à la prime d'activité. Pas tous, mais on est à peu près entre 10 et 15 % à y avoir droit parce que nos salaires sont très bas et que nous aussi, nous sommes précaires. Donc nous aussi, on a besoin d'augmentation de salaire et de moyens pour fonctionner. 20 000 dossiers de prime d'activité en plus, juste en Gironde, c'est énorme depuis le mois de janvier. Concrètement, on imagine que ça a aussi des conséquences sur le reste des demandes traitées par la CAF. Vous ne pouvez pas tout traiter ? C'est exactement ça. La CAF a même dû fermer une semaine pour traiter les dossiers. Oui, alors c'est plus que ça. Il y a eu trois semaines de fermeture autour des vacances de Noël. Il y a une prochaine fermeture, cette semaine, c'est fermé pendant une semaine. Et il y aura deux semaines de fermeture pour les vacances de février. Donc ça, c'est pour pouvoir traiter toutes les demandes ? Pour pouvoir traiter les dossiers. Mais c'est toujours pareil. Ceux qui ne sont pas reçus au guichet, ils font d'autant plus de demandes par Internet ou par papier, puisqu'ils ne peuvent pas être reçus. Donc je ne suis pas sûre que de fermer les guichets permette de réduire le stock. Enfin, quoi qu'il en soit, la priorité étant donnée à la prime d'activité, à cause de ça, on prend du retard sur l'aide au logement, sur le complément du mode de garde, sur le congé parental. Si vous prenez quelqu'un qui est en congé parental et donc qui renonce à son salaire pour s'occuper de son bébé, n'a que l'allocation de la CAF pour vivre. Eh bien, ça fait deux mois que son dossier est en attente, parce qu'on traite la prime d'activité en priorité. Donc on est dans des inégalités de traitement. À un moment où le président ou le gouvernement nous font entendre qu'il y a trop de dépenses publiques, il aurait mieux fait de faire augmenter le SMIC et ça aurait évité qu'il y ait des retards dans les services publics et ça aurait permis à tous une augmentation conséquente. Pour vous, c'est vraiment une erreur de décision de la part d'Emmanuel Macron de ne pas avoir appris le patronat plutôt à augmenter le SMIC. Ce que vous dites dans votre communiqué également, j'ai relevé cette phrase, notre travail consiste à faire du chiffre au détriment du service à rendre au public. Donc plus globalement, en fait, vous dénoncez vraiment un problème dans les services publics, des manques de moyens. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis pas mal d'années, on n'entend parler que d'austérité, de restrictions budgétaires. Clairement, là, pour les 4 ans qui viennent, dans toutes les CAF en France, il va falloir rendre à peu près 2100, 2200 postes. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 4 ans, c'est pareil. Il avait fallu en rendre 1800, 1900. Et puis il y a 4 ans, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on réduit de plus en plus les effectifs, alors que par ailleurs, il y a de plus en plus de demandes qui sont adressées à la CAF, puisque notamment la CAF verse le RSA et la prime d'activité. Et plus il y a de pauvreté et de chômage dans notre pays, et plus il y a de demandes auprès de la CAF. Donc on a de plus en plus d'allocataires et il y a des réductions d'effectifs de plus en plus drastiques. Donc on ferme les guichets, donc on ne reçoit pas les gens. Pour nous, effectivement, à la CGT, on trouve scandaleux de faire ces variables d'ajustement sur la qualité du service à rendre à des gens qui, pourtant, sont en difficulté. Vous faites donc grève demain, ce mardi. Qu'est-ce qui pourrait calmer votre colère, si je puis dire ? Qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Là, concrètement, aussitôt, une bonne réponse à apporter, c'est une prime conséquente aux agents des CAF, notamment, et notamment en raison de ces surcharges de travail. Mais en vérité, les agents de la Sécurité sociale, d'une manière générale, en ont marre de cette pression, en ont marre du chiffre, veulent retrouver des conditions de travail décentes. Donc il faudrait véritablement augmenter la valeur du point. Là, ça serait pérenniser et arrêter de rendre des postes, garder nos emplois et en finir avec ces fermetures de guichets et du tout Internet, qui ramènent les gens seuls devant leurs difficultés. Internet, il répond pas à vos questions pendant que vous remplissez votre dossier sur Internet. C'est une chose, hein, et qu'il n'y a pas de guichet ouvert. Ça vous fait encore plus de travail après ? Éventuellement, et puis c'est surtout que pendant ce temps-là, les gens n'ont pas de réponse, attendent, sont d'autant plus énervés quand ils ont enfin quelqu'un au bout du fil ou en face. On complique les choses et le travail n'est pas mieux fait. Une dernière question, rapidement, est-ce que vous allez participer à la grève générale lancée par la CGT le 5 février ? Absolument, bien sûr, mais de toute façon, déjà, pour nous, à la CAF, on s'inscrit dans un mouvement qui va durer. Ça démarre demain. Enfin, ça continue demain. Ça a démarré la semaine dernière. Et les collègues sont en colère maintenant. Et oui, bien sûr, le 5 février, on participe comme à chaque fois, tout à fait. Merci beaucoup, Servanne Crucière. On rappelle donc la CAF de la Géronde, ainsi que d'autres organismes de sécurité sociale ont donc lancé un appel à la grève ce mardi, demain, et tous les points d'accueil de la CAF seront donc fermés demain. en Géronde. Merci à vous d'être venus sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada